Musique Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Donc ça va être une vidéo très courte en fait pour revenir sur l'élément principal du stream d'hier soir qui était la mise à disposition enfin du Goku Genkidama ce fameux perso qu'on en a vu implémenté dans le roster de base du jeu depuis sa sortie mais que du coup nous n'avons à disposition que depuis hier date à laquelle coïncide justement la date de sortie du jeu sur les plateformes iOS peut-être était-ce une volonté des développeurs de pouvoir faire en sorte que ce personnage soit dispo simultanément sur les deux plateformes de manière à ce qu'on n'est pas une plus avantage que l'autre mais toujours est-il que plutôt que de vous contraindre à vous retaper toute la rediff du stream d'hier je vais vous faire une petite vidéo résumée très courte très simple de comment faire pour obtenir ce perso comment le farmer par la suite puisqu'on peut aussi aller au-delà au niveau du farming du personnage donc je vous explique tout ça c'est parti donc la première étape elle est extrêmement basique je crois qu'il n'y a pas plus bête que ça vous allez dans votre menu vous allez ensuite dans le menu combat en ligne votre menu PVP une fois que vous y êtes vous vous rendez directement dans le marché vous cliquez ensuite sur vos médailles rares et là vous avez les éclats qui sont ici alors il faut savoir une chose c'est que quand ça va être la première fois que vous allez réaliser cette manip vous allez avoir une ligne au-dessus de celle que vous voyez là la première ligne c'est tout simplement que pour 120 médailles donc c'est à dire le même prix que vous voyez ici mais pour 120 médailles vous allez pouvoir débloquer non pas 50 mais 100 éclats du Goku Genkidama sans éclat je vous rappelle que ça vous permet du coup d'obtenir instantanément le personnage dès lors que vous réunissez les 100 éclats le perso tombe direct en revanche la ligne dont il est question la fameuse ligne qui vous permet d'avoir les 100 éclats du Goku n'est disponible qu'une seule fois donc une fois que vous l'avez faite c'est fini voyez la ligne disparaît et vous n'avez plus que cette seconde ligne qui reste en place cette seconde ligne a quand même son intérêt puisque vous pouvez constater qu'il est toujours possible d'obtenir via les 120 même médailles 50 éclats supplémentaires du Goku donc ce qui fait que concrètement à chaque fois que vous allez farmer vos médailles que vous en aurez un nombre suffisant vous pourrez venir débloquer 50 pouvoirs du même personnage c'est ce que j'ai fait hier soir pendant le stream j'ai débloqué le perso j'ai farmé des médailles j'ai pu avoir 50 pouvoirs supplémentaires donc il va falloir quand même pas mal farmer je pense que le personnage va être quand même facilement montable on va dire en une étoile déjà pour commencer après au delà il va falloir commencer à avoir pas mal de médailles donc il va falloir vraiment être vraiment taqué sur le farming de médailles sur tout ce qui va traîner c'est à dire que ça inclut que si vous voulez avoir un max de médailles il va falloir que vous farmiez tous les événements à fond que vous ressessiez tous les objectifs de partout que ce soit en story mode comme sur les événements qui paraissent périodiquement sur le jeu mais également les médailles vous pouvez en dropper en fonction de votre classement sur la saison du PVP donc tout ça faudra vraiment être au taquet de votre côté pour que vous puissiez débloquer rapidement les éclats et pouvoir du coup gonfler la puissance de ce personnage alors là la question que vous pourriez vous poser c'est ouais ok bon le personnage on l'a facilement mais après putain il va falloir taper dedans pour pouvoir débloquer les éclats est-ce que c'est vraiment worth it de s'intéresser à ce point là à ce personnage ? et bien mon cher Jambi la réponse c'est oui effectivement ça vaut énormément le coup déjà juste pour le petit côté rigolo vous voulez déclencher l'animation de la carte ok vous cliquez une fois pour faire disparaître l'overlay et vous restez appuyé n'importe où sur la carte et laissez la magie opérer c'est magnifique cette animation elle est juste cette carte juste pour le visuel elle vaut de l'or juste pour ça mais en des termes un petit peu plus utiles vous allez dans détail vous allez ensuite dans capacité et là vous avez la possibilité de voir tout ce dont ce perso est capable et croyez moi vous êtes clairement pas prêt au niveau de sa capacité principale dernier espoir en l'utilisant de Goku augmente de 40% les dégâts des attaques énergétiques donc les attaques basées sur le ki les cartes jaunes donc encaissées par l'ennemi pendant 25 secondes allez hop les cartes jaunes et un buff de 40% dessus pendant 25 secondes tranquille la seule condition c'est que vous ne pouvez l'utiliser que 15 secondes après le début d'une manche au niveau de sa capacité Z c'est un buff pour les persos de type Saiyan un buff en l'occurrence de 19% de la défense physique donc la défense contre les cartes rouges ensuite son aptitude spéciale un petit peu situationnelle mais en soi pas tellement chiante à réaliser c'est à dire que vous avez un buff de 20% des dégâts des attaques d'énergie lorsqu'il y a 3 combattants dans votre équipe c'est à dire que concrètement vous farmez un event, vous farmez du PVP, vous farmez n'importe quoi du moment que vous pouvez constituer une équipe avec 3 membres s'il y a bel et bien les 3 membres dans une équipe peu importe les membres vous voyez comme l'indique la description de l'attaque spéciale il n'y a pas de condition de type de perso précis pour pouvoir faire votre équipe donc dès lors que vous partez avec une équipe full avec 3 membres dedans Goku a d'office un buff de 20% sur ses attaques énergie ce buff est cumulable avec celui-ci donc il part déjà avec la capacité principale 60% de buff en plus sur les attaques énergie c'est quand même pas rien et ça ne s'arrête pas là puisqu'après si on va chercher un petit peu plus loin au niveau des arts dont il dispose au niveau de sa boule d'énergie donc la boule d'énergie on va se le dire clairement c'est son Genki Dama on va se le dire clairement donc inflige des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire inflige à l'adversaire une augmentation de 15% des dommages d'énergie subis pendant 15 secondes donc là aussi notez bien il y a moyen de faire un combo de cinglé c'est à dire que concrètement il prend le Genki Dama déjà pendant 15 secondes l'adversaire prend 15% de dégâts d'énergie supplémentaires il a un buff de 40% via sa capacité principale et un buff de 20% si vous remplissez la condition de l'attaque spéciale on parle déjà de 75% de buff sur les dégâts d'attaque d'énergie et la cerise sur le gâteau de ce Genki Dama 30% de chance d'assommer l'adversaire c'est vraiment excellent j'ai eu l'occasion d'en faire la démonstration le test hier soir et effectivement le taux de stun est quand même assez insane et ça tombe très régulièrement on a l'impression de 30% c'est juste pour faire joli sur le papier mais quand vous êtes en game pour ma part il n'y a pas eu une seule fois où lorsque je lance un Genki Dama le type en face n'est pas retrouvé stun c'est quand même assez impressionnant et la petite carte verte ne nous arrêtons pas en si bon chemin augmente de 15% les dommages infligés pendant 30 secondes certes les buffs ne s'appliquent qu'à lui-même mais ils se buffent dans des proportions de fou c'est quand même impressionnant tout ce qu'il peut faire à partir du moment où on réunit toutes les conditions que les tirages au niveau des cartes in-game sont dans la bonne rotation c'est un truc de fou vous pouvez tout tomber et faire vraiment des dégâts assez impressionnants avec ce personnage là d'autant qu'en plus de ça rappelons quand même que sa capacité Z proc avec les personnages de la classe Saiyan donc ça reste quand même intéressant c'est de la défense physique supplémentaire et rappelons qu'en montant les étoiles de ce personnage automatiquement ce pourcentage va venir à être augmenté je ne sais pas dans quelle proportion il faut voir aussi au niveau de la condition des étoiles qu'il faut réunir pour cela mais concrètement il y a vraiment moyen de faire d'excellentes choses avec ce perso donc l'obtenir, le débloquer vers vos médailles PVP c'est worth it le farmer c'est worth it aussi et dernier petit détail à savoir quand vous allez l'intégrer dans votre équipe il va vous ajouter dans les rotations des cartes donc deux cartes jaunes des cartes d'attaque à énergie forcément ça coule de source au vu des buffs qu'il est capable de se mettre sur lui-même ça coule de source que ce soit ce genre de carte qui soit priorisé sur ce perso là donc sachez que si vous voulez vous constituer une équipe et que vous voulez jouer sur les parutions les rotations de différents types de cartes en choisissant ce perso c'est deux cartes jaunes qui seront rajoutées à l'ensemble des cartes présentes de votre équipe voilà j'espère en tout cas que ce court résumé vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à me le préciser en commentaire sous la vidéo par Facebook, Twitter ou Discord c'est comme d'hab, vous connaissez pour ceux qui viennent récemment d'arriver je vous invite à dérouler la description tout est indiqué dedans quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite de passer une excellente journée portez-vous bien et je vous dis à très bientôt des bisous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz